J'espère que Bezrat HaShem cette fois, on entend bien avec le micro, on a un problème technique, on a rechangé la pile, Bezrat HaShem Idbarach, en espérant que tout marche très très bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 mai, et c'est du mois de Yard. Bezrat HaShem Idbarach, en espérant qu'on a rechangé la pile, Bezrat HaShem Idbarach, en espérant qu'on a rechangé la pile, on 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 a rechangé la pile. Et que le mérite de cette étude du Zohar HaKadosh, Bezrat HaShem, soit aussi la protection de tout le peuple d'Israël. Pour ceux qui peuvent, Bezrat HaShem, je vous demanderai de faire des tehillim pour un tzadik, Edouard Baruch Chaim Ben Thérèse, qui est en ce moment à l'hôpital et qui a besoin de nos prières. Amen. On souhaite vraiment une guérison totale et définitive. Je vous le dis à la première fois, on parle de... On parlera aussi dans... Et aussi, je rappelle que demain soir, c'est l'ailoula de Rabbi Moshe Derizatzal. Pour ceux qui veulent éliminer une bougie, participer à ce grand événement de ce grand tzadik. On pensera aussi à l'élévation de l'âme de Roger Yehuda Ben Ester et Chaim Kastoriano. Parce que c'est aussi demain soir, ça, Ascara, Bezrat Hashem. Bien entendu, une grande réussite pour vous tous. On commence tout de suite. Juste avant de commencer ce chiour, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, bien sûr, à tous ceux qui nous soutiennent, je rappelle qu'on est bientôt proche du 10, donc tout celui qui peut participer à cette très grande mitzvah de rentrer avec nous sur ce bateau dans lequel nous avons beaucoup, beaucoup de responsabilités. Énormément de familles qui tapent à la porte pour demander de l'aide, les rimes à payer, la eshiva aussi de Jérusalem, les loyers, il y a énormément de frais dans notre amouta. Et vous savez que vous recevez un serfa et de qui plus est, c'est 100% à la bonne adresse. Juste, donc, c'est pour ceux qui peuvent les rattacher. Ceux qui ne peuvent pas, un sourire souffrira. Sourire, c'est Dieu qui fait tout. On est juste des intermédiaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, il y a de plus en plus de gens qui sont en Dikaon en ce moment. J'ai, juste avant de commencer le chiour, vraiment des gens qui sont trop mâts. On entend des choses terribles aux informations en ce moment, dans l'éthique Chorette. On entend, de par nos amis sur les réseaux WhatsApp, beaucoup de gens extrêmement malades. Il y a aussi des suicides. On entend des enfants qui se font violer dans les Gannes. On entend des gens qui se font assassiner à la hache, de façon absolument abjecte, dans les villes d'Israël, au centre d'Israël, pas sur, tu vas dire, un territoire, la guerre. Non, non, non. Des civils, sans armes, sans rien, qui se font ouvrir la tête en deux, sans problème, et autres. Et sans parler des problèmes financiers, et comme vous le savez, la fin des temps, elle a plusieurs options. Et une des options, c'est que tous les pays s'effondreront, les monnaies disparaîtront. La Gmara dans Saint-Hédrin nous dit qu'il y aura un effondrement du dollar et de l'euro à la fin des temps, si vous voulez préférer comme ça. On est très très proches. On parle d'un effondrement, on parle d'une banque caout des pays. Et donc, automatiquement, l'armée n'est plus payée, la police n'est plus payée, on passe de la hiérarchie à l'anarchie. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque dans beaucoup d'États, aux États-Unis par exemple, vous le savez, les polices aujourd'hui sont plus, dans certains États et certaines villes, ils sont là pour s'occuper des maisons qui n'ont pas été payées, plus que de s'occuper de la délinquance. Ça a déjà commencé en France, tout le monde connaît la situation, c'est un pays complètement mousnard aujourd'hui. Personne ne craint la police là-bas, chacun fait ce qu'il veut. Sauf les honnêtes gens, il n'y a qu'eux qui sont encore attaqués par la police. C'est-à-dire celui qui t'a pas payé tes impôts, t'as dépassé un peu la ligne blanche, mais tous les voyous là-bas font ce qu'ils veulent, ils rentrent chez eux et personne n'est fait rien. Ça m'a marqué en grand comme ça, ils ont fait une émission, j'ai adoré, il y a marqué « vente de drogue » en grand, avec une flèche qui descend vers le bas. J'ai adoré. Et quand on a posé la question à la police, on n'a pas le droit de rentrer, le gouvernement nous interdit de rentrer. C'est vraiment ce que ça veut dire. Voilà un petit peu où on en est, en Israël, la vérité, la situation n'est pas... C'est pas cool, c'est pas simple. Quelqu'un m'a dit juste avant Shabbat, « La guéoula est trop lente, c'est trop long, on n'en peut plus. » Un train, un temps qui roule, c'est qu'il n'est pas arrivé au quai. Mais dès qu'il arrive au quai, il ralentit. Si aujourd'hui, tout le monde dit que c'est trop lent, c'est parce qu'on est arrivé au quai. Mais on n'est pas... Au terminus. Si, si, on est arrivé au terminus, mais il faut que le train arrive jusqu'au bout pour que tout le monde puisse descendre sur le quai. Et donc, pour que tout le monde puisse descendre dans la guéoula, le train continue pour donner le maximum de quai, pour que quand on descende, on ne se retrouve pas sur les rails. C'est une image que je lui ai donnée et que je voulais partager avec vous. Et la deuxième chose, vous dire que... La convalescence du peuple d'Israël de 2000 ans d'histoire, avec toute l'assimilation qui nous a toujours attaqués, demande un peu plus de temps que prévu. Il faut qu'on arrive aujourd'hui, ma mâche, Itrazek. A l'instant, Itra Gandous me montrait une photo d'une femme qui fêtait la bar mitzvah de son chien avec une kippa sur la tête et un talit. A l'instant. Une femme qui vient de faire la bar mitzvah de son chien. C'est-à-dire le mariage avec Dieu avec son chien. Voilà de quoi se vantent les gens sur les réseaux sociaux. Je viens de faire la bar mitzvah de mon petit chien. Tu vois, un petit chien comme ça qu'une kippa... Et bien entendu, l'histoire de David sur lui. Quand tu vois ce genre de choses, tu comprends bien que les gens sont malades psychologiquement. Ou alors qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que pour une chose pareille, tu ne peux pas croire en Dieu et faire ça. Les gens sont malades. Ben, il y a un gros, gros problème. Mais, je peux vous l'affirmer, mais seul celui qui s'attachera vraiment à la vraie Torah d'Hachem, celui qui baissera d'Hachem s'attachera au mitzvot, qui attachera sa vie à rester sourd et aveugle, à ce qui se passe, comme j'ai dit à quelqu'un hier qui m'a appelé, qui m'a dit, « Rav Tutu, je suis post-traumatisme. » L'histoire des enfants de bêtes vegan, les gens qui se sont faits assassiner à la hache. Et c'est tous les jours. C'est des gens qui me disent, « Je tremble, je ne suis pas bien, j'en peux plus. » Où est-ce qu'on va financièrement ? À Botaï. Abin Arbaï nous avait donné un très bon conseil dans ce domaine. N'écoutez pas les choses négatives. Concentrez-vous sur le positif. Comme je lui ai dit à ce garçon, je lui ai dit, « Arrête d'écouter les informations. » Il m'a dit, « Je vais arrêter, j'en peux plus. » Arrête d'écouter. « Les informations ne cherchent d'ailleurs qu'à faire la une, le buzz. » Aujourd'hui, on est devenu des stars. Ce ne sont plus des rabanimes qui renseignent, c'est des... Mamache, on a quitté un peu la vraie dimension de la Torah. On n'est pas des stars, on ne cherche pas à faire le buzz. Dès qu'il y a des malheurs, tu vois tous les journalistes courir pour faire le buzz. Mais tu sais que tu essaies de faire un buzz sur le malheur des gens. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. Il y a des gens qui perdent des enfants, il y a des caméras qui tapent à leur porte, ils ont la force de parler. Mais comment tu peux parler ? C'est quoi, l'occasion de passer à la télévision ? C'est un message à faire, fais-le. On voit vraiment, les gens, « Attends, je me maquille, je m'arrange. » « Oh, où tu vas ? » Ça ne veut pas dire qu'il a mal, je ne suis pas en train de juger. Bien sûr qu'à l'intérieur, il doit être détruit. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous dépasse un petit peu, il y a une folie. Voilà ce que je pense. Éloignez-vous des choses négatives. Ceux qui regardent des films comme lui, « Tu regardes des films ? » « Oui, quoi ? » « Il m'a dit des films d'horreur. » « Ah, la terre ! » Oui, il y a des films positifs. Je ne sais pas s'il y a des films positifs dans le pays, mais il y a des films cools. Voilà, quoi, des choses qui sont... Au revoir, Meir. C'est juste une... « Et si à Tova, elle fait bien profiter à ton épouse, elle est à mourir. » Quoi, à mourir ? « À mourir. » Ah, j'ai entendu, à mourir. « Hasbe shalom. » « Je t'ai rié, Meir, on a besoin de toi. » « Je t'ai rié, Meir, on a besoin de toi. » « Tov. » Le Zohar Akadosh. On va étudier... Je suis désolé, le Zohar qu'on va faire, c'est un Zohar un peu spès, mais il est très important par rapport à nos vies de tous les jours. Et Bémeth, il donne beaucoup de réponses à beaucoup de questions qu'on se pose. On va parler maintenant du Bethedin, et c'est là où je voulais en venir, pourquoi j'ai fait cette préface. Parce que si vraiment, on doit avoir un souci dans la vie, si vraiment, on veut avoir des nuits blanches, c'est de se poser la question essentielle. Vous savez qu'aujourd'hui, on est là, demain, qui le sera ? C'est de penser toujours à Akadosh Baruch Hu. Dans la joie de la Torah et des mitzvot, dans la joie de chercher à faire du bien, Aval viendra un jour au Bémeth Koudat Hashem. Dieu nous a envoyé un grand cadeau, c'est la maladie. Quand quelqu'un, on lui apprenonce qu'il a la maladie, c'est un grand cadeau parce qu'il a le temps de faire les tachanounimes. Il a le temps de demander pardon. Il a le temps d'appeler pour régler ses dettes. Mourir, on mourra tous un jour. Sachez-le. Et le souci unique qu'une personne doit avoir, ce n'est pas comment on va payer son loyer. Ce n'est pas ça, son souci. C'est est-ce qu'aujourd'hui, si je devais partir de ce monde, je rendrais des comptes avec sérénité ? C'est ça, la question de nos vies. C'est ça, la question de nos vies. Ma'ani ayom. Mi'ani ayom. On va te poser la question, est-ce que tu as fixé un temps d'études ? Est-ce que tu fixes un temps d'études ? On va te poser la question, est-ce que tu as attendu toujours l'espoir ? Est-ce que tu vis dans l'espoir ? C'est ça, les questions de nos vies. Et si on faisait attention à ça, on aurait plus de problèmes autour. Parce qu'on a laissé le fruit et on consomme aujourd'hui les plus chûres. Écoutez ce que nous enseigne ici Rabbi Shimon Bar-Yuchay par rapport au départ de l'homme, de façon à ce que notre vie soit emprunt de Icar, c'est-à-dire principal, et qu'on laisse tomber le passé. Donc on fait directement de l'hébreu pour passer à la traduction. Au moment où un homme, comme on est dans ma sèche Tavot, comme on l'a fait hier, je voulais vous remercier ce merveilleux Shabbat de deux heures et demie de cours qu'on a fait ensemble. On va rentrer à la maison, on a passé un très très bon Shabbat et le plus marrant, c'est qu'on aurait pu continuer des heures, les gens étaient bien. Baruch Hashem. Quand une personne vient dans la maison ou Akkadosh commence à affaiblir la personne pour lui faire un signe, nous, il y a là, tu te prépares à partir, fais attention, c'est bien beau d'avoir pensé à ce monde, mais on ne prend rien de ce monde, fais attention. Il y a trois anges qui descendent, et d'un coup, ses yeux s'ouvrent vers des dimensions qu'il ne peut pas voir en temps réel dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que la matérialité qui nous aveugle, de la spiritualité qui nous entoure commence à s'effriter et on commence à voir réellement la vérité. C'est-à-dire, comme par exemple, une personne qui s'empêcherait de dormir trois jours d'affilée à étudier la Torah pourrait voir des choses autour de lui, alors on appelle ça de la folie, zelonachon, ce n'est pas de la folie, mais il pourrait avoir, par exemple, un giloui, comme par exemple, une personne de la bête et Knesset, je ne donnerai pas son nom, pendant trois jours d'affilée, il est parti à Mérone et il a vu devant lui deux grands rabbinimes dans le ciel qui le regardaient à Mérone. Il a pensé que c'était un mirage. Quand il est arrivé chez le Rav Ishaïou Pinto, Rav Ishaïou Pinto, il l'a vu comme ça, il s'est levé devant lui, il lui a dit, tu viens de voir, hier, tu as vu Rabbi Shimon Bar-Yuchay et Rabbi El-Azhar Beno. Je lui ai dit, c'est ça les rabbins que j'ai vus dans le ciel. Il dit, donc tu n'as pas dormi pendant trois jours. De là, vous comprendrez que le sommeil fait partie des choses pour lesquelles le roi David qui ne dormait que Shnatsus très très peu de temps. Eh bien, quand on veut voir des choses qui vont au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, ne ferme pas trop, comme le dit le roi Solomonde dans Kohélette, ne ferme pas trop tes yeux. N'est-ce pas tes paupières trop aveuglées de ce monde ? Ça s'appelle la matérialité, la peau qui nous aveugle. La reine, par contre, au moment où on doit partir de ce monde, ce qui me rappelle un peu mon beau-père, quand on allait le voir à l'hôpital avant qu'il ne décède, que Dieu repose son âme, et il me disait « Mais pourquoi ils sont là ? Il y a 30 personnes habillées en blanc devant moi. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Dis-leur qu'ils partent. » Mon père, pareil, que Dieu repose son âme, quand il partait de ce monde, il a dit « Mon frère Moshé, pourquoi il est sous la mezuzah, lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il me fait peur. » Alors mon frère, il regardait comme ça et il me dit « Papa, il n'y a rien sous la mezuzah. » « Comment ça, il n'y a rien ? Je le vois, tu ne me dis rien. » Quand une personne part de ce monde, il commence à voir, à voir réellement. S'il était dans la Torah des Mitzvot, le sourire envahit son cœur. Si ce n'était pas le cas et que c'était une personne cholérique, pathétique et infréquentable, alors son cœur se remplit de crainte et c'est à ce moment-là que les réels soucis de la vie, les vrais soucis de la vie, les vrais torpeurs de la vie s'adressent à lui. Prenez ce que je vous dis avec beaucoup d'amour parce que Béhémeth, c'est ça les vrais problèmes de la vie, ce n'est pas le reste. Tout s'arrangera à la fin. Par contre, le din, c'est bon, ou à d'avoir caché. Et le Créateur du Monde nous demande à ce moment-là des comptes. Je t'ai donné une Neshama extrêmement pure. Pourquoi tu me la rends poussiéreuse ? Elles sont mauvais. Pourquoi elle est emprunte de Touma ? Je t'ai donné la Torah pour te dire comment marcher sur les sentiers de ce monde. Je t'ai dit, fais attention. Si tu rentres dans ce couloir, ça sent mauvais. Si tu vas de là-bas, il y a des excréments. Si tu vas de là-bas, c'est de la vomi. Regarde comment tu me rends l'âme. Je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un vous prête un très beau manteau. Comment vous le rendez ? Propre. Propre. Et si vous l'avez sali, vous l'emmenez au pressing. Ça s'appelle la Teshuvah. Vous ne pouvez pas rendre un manteau qu'on vous a donné propre. Vous le rendez sale. C'est un manque de savoir vivre. Un minac tunisien, d'ailleurs, quand on fait, par exemple, une tarte qui vient dans le Tavnit, comment on dit le Tavnit ? Dans le moule. Le minac tunisien, c'est qu'on rend le moule propre, mais jamais vide. On met des bonbons dedans, on met quelque chose, la belle-mère, quelque chose dedans pour le rendre avec... C'est là ? Gentillesse. Gentillesse. Heureux sera le sort, dit le Zor Akadosh, de celui qui rend son âme pure, Akadosh Baruch Hu. Et pour y arriver, il y a un mot secret. Comment est-ce qu'on peut réussir à monter très haut ? Ça s'appelle l'humilité. Quelqu'un qui est humble, réellement humble dans ce monde, il rend toujours sa neshama pure. C'est le secret qui ouvre toutes les portes à la réussite. V'y me pique à donner à un nidlach l'erbetin ou fait agouf. Et si malheureusement, cette neshama, à cause d'un corps qui voulait s'aveugler ou qui décidait d'aller sur son chemin en disant, je fais ce que je veux, je pète où je veux, je vais où je veux, je, 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 je. Eh bien, dit le Zor Akadosh, il rend sa neshama meluch lach, metou nefet, en hébreu veut dire sale. Ma yomar le baal apikadon. Qu'est-ce que tu pourrais répondre ce jour-là ? Nosé enav, il lève ses yeux, v'en la marhamave, tombe et de fanav. Et il voit l'ange de la mort qui se tient devant lui. Et je verrai, t'as Adam à où ? Et il voit quoi maintenant ? Le majber. D'ailleurs, il y a un très, 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 très jode. En hébreu, j'adore l'hébreu parce que quand tu parles hébreu, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans des dimensions que le français ne peut pas t'offrir. Par exemple, majber. Ça veut dire quoi, majber ? Une crise. D'accord ? Ani over majberim. En ce moment, je passe des moments difficiles. En hébreu, Je passe par des moments difficiles. Mais une femme qui accouche, comment on dit ? Et on m'a dit Allah majber. C'est marrant que le même mot soit utilisé pour l'accouchement. Majber pour une femme aussi. D'accord ? Pour t'enseigner que quand tu passes une crise, c'est parce que quelque chose de nouveau va renaître. Toutes les crises que nous avons dans la vie, toutes les problématiques que nous traversons, sont toujours annonciateurs d'une renaissance de quelque chose. La khen Aisha, on m'aide à la majber, qui on verrait majber. Cette crise, ce n'est pas une crise, c'est une renaissance. Nos souffrances ne sont que l'annonciateur d'un redémarrage de la vie. Des fois, je vais renouveler ton mariage. Oui, qu'on renouvelle tous les jours avec notre femme, Ken, il ne faut pas divorcer. Mais je parle de façon générale de renouveler ton mazal, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, Akkadosh Baruch Hu il t'envoie un majber. Et ce majber là, c'est parce que tu vas grandir. Tu vas passer dans une autre dimension. Et comme vous le savez, les enfants, quand ils sont petits, dorment tout le temps parce qu'ils sont fatigués. Et pourquoi ils sont fatigués ? Parce qu'ils grandissent. Quand tu grandis, tu passes des majberines. Et le corps maintenant se retrouve sans âme et l'âme a du mal car elle est habituée avec son corps à rester à l'intérieur. Et donc, ça devient difficile parce qu'il part avec ce qu'il a engendré avec ses envies. Et une personne ne décède dans ce monde si ce n'est qu'en regardant la Shechina. Et le Zohar Kadosh nous apprend quelque chose de terrible. Et là, il se passe quelque chose à laquelle personne ne s'attendrait. Non pas comme cet imbécile qui se vante sur les réseaux sociaux d'avoir fait la barre Mitzvah à son chien Shemishma Ovirachem C'est que dès que Dieu se présente il est tellement pur et amour à Shem que c'est une souffrance incommensurable pour la Neshama. Quand Dieu se présente il te dit au fait, c'est moi Dieu. Celui qui t'a demandé de faire la Torah, les Mitzvahs, de te calmer, d'être anave, d'être patient. Celui qui t'a demandé de manger kachère, tu sais, qui t'a demandé de faire la Nida comme il le faut, de ne pas se toucher avant le mariage. C'est moi. Kachomera Kadosh Baruchu c'est au moment où il part. Lama Le Kabbale Shrina Et la Neshama sort immédiatement du corps courir vers la Shrina par amour pour lui de toute son âme. Si c'est une femme qui n'était pas pudique, elle meurt de honte. Wouah, Yachem, comment c'est toi ? Er ! Il n'y a pas de mots du Zor à Kadosh. Et si c'est un homme, il préfère s'enterrer vivant que d'être devant Hachem tellement il se rend compte de combien il aimait Hachem et quitter Dieu. M'achem Mikan que vraiment on n'a pas notion de qui on parle quand on parle d'Hachem. Comme je vous l'ai déjà dit sur le domaine de la philosophie, il y a un point commun entre les athées et les talmidés hachamim. C'est que les deux, quand ils arrivent au summum de leur connaissance, ils disent il y a une chose sûre, c'est qu'on ne sait pas qui est Dieu. Un athée, il ne sait pas qui est Dieu. Il y a une personne qui est dans la Torah, lui aussi, il ne sait pas qui est Dieu. Méfiez-vous souvent de ceux qui te disent je parle avec Dieu, je sais qui est Dieu, je comprends Dieu. Il y a même des gens qui comprennent les pensées de Dieu, ils sont très marrants. Il y a des gens comme ça. Ils savent pourquoi toi tu souffres, ils savent pourquoi lui il est mort, ils savent. À part les gdolés adorent, de façon générale. Non. Le corps reste sans le niveau de rouah. Le nefesh reste à l'intérieur du corps, ce qui fait que le corps sent tout, d'où l'importance de ne jamais faire d'autopsie, jamais, parce que le corps ne peut plus réagir, mais il ressent tout, parce que le nefesh est à l'intérieur, mais le rouah par contre l'a quitté, ce qui fait que le corps est inerte. Il ne faut jamais laisser un corps seul sans qu'il soit enterré. Pourquoi ? Comme c'est marqué tu ne laisseras pas le mort dans la Torah, il y a marqué quand une personne est pendue, il ne faut pas laisser le corps pendu. Il faudra l'enterrer le jour même. Il y a une grande mitzvah d'enterrer les personnes le jour même de leur mort, le jour où elles partent de ce monde, c'est une mitzvah de les enterrer le jour même, même, même. Lama, c'est ce qu'on a expliqué. car quand une personne n'est pas enterrée après 24 heures, qui comprendra jour et nuit qui est passé sur le corps, et là, il se passe quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, disons Rekadosh. C'est que on provoque une faiblesse dans la Merkava, c'est-à-dire dans les mondes d'en haut. D'où l'importance de ne jamais tarder à enterrer nos morts. Jamais, jamais tarder. Il faut les enterrer le plus vite possible. Mais attendez, s'il n'y a pas moyen, la personne est à la morgue, comme en France, ça prend du temps. Il faut savoir que ça touche la Shrina elle-même, pas simplement le mort. Et ça empêche même à Kadosh Baruch Hu de pouvoir étant donné que la Merkava dans le ciel elle s'affaiblit, le char divin s'affaiblit. Vous voyez ce que nous dit le genre Kadosh. « Kadosh Baruch Hu Mila Asot » Comme Dieu, il serait même limité à ce moment-là. C'est une façon de parler, bien sûr. « Kadosh Baruch Hu Gazar Alav » « Kedele Avio le Gilgul Akher Miad » Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Des fois, la personne à peine elle décède, alors je ne sais pas si vous le saviez mais c'est des choses que j'ai déjà enseignées mais des fois à peine elle sort de son corps qu'elle ne m'ont pas au Gan Eden elle se réincarne tout de suite après et tant qu'elle n'est pas enterrée elle ne peut pas se réincarner ce qui fait que tout le système de la terre bloque parce que tout correspond à un système précis de justice. Donc cette personne elle décède, elle sort du corps elle n'a pas le temps donc elle est jugée le soir même. Ouais. En tout cas, le Zohar Kadosh nous dit de l'emmettre tout de suite vers un Gilgul donc qu'est-ce qu'il a besoin d'Hachem ? Mais le Vitsuter qui passe son jugement parce qu'il n'a pas fini il doit déjà naître maintenant dans une femme qui doit tomber enceinte il doit repartir là-bas tout de suite il n'a pas fini sa vie. C'est-à-dire ? Comme ça le disant Al-Kadosh Et quand est-ce qu'il va se réincarner ? Le jour même où il est mort. Il se réincarne déjà. Donc ça peut être une image qui va peut-être vous paraître bizarre mais papa vient de décéder et le jour même où il est décédé sa fille vient de tomber enceinte. C'est lui. Ça peut être lui qui revient. Ma vache. Il y a une femme à qui il s'est arrivé aussi c'est Rachel au jour où elle est morte parce qu'elle est rentrée dans le corps de son fils Binyamin qu'elle appelait Ben-Oni. Et donc qui jouit de tout cela c'est la Nechama elle-même. La Nechama elle-même elle a besoin de vite continuer son chemin. Des fois il va falloir qu'elle aille vite aider une autre personne. Tant que la personne n'est pas enterrée le monde y passe en pause. D'où la gravité de faire attendre un corps de se faire enterrer et pour les gens qui maintenant écoutent ce genre de cours vous comprenez que même si vous venez pour l'enterrement de votre papa par exemple chez Loneida ok et que vous devez prendre l'avion vous n'arrivez que le lendemain ne soyez pas égoïste qu'il l'enterre et après vous irez sur sa tombe ouais mais quoi alors je ne participe pas à l'enterrement ah ben il souffre et la Shrina souffre et le monde est en pause c'est bien à Jérusalem ils n'attendent personne sachez-le ils poussent la famille j'ai vu de me proposer pour le beau-père de mon frère ils étaient à l'aéroport ils sont arrivés ils n'ont pas attendu tant qu'une personne n'est pas enterrée la Nechama ne se présente pas devant le trône divin elle ne peut même pas se réparer ou pire encore se réincarner car rien ne continue tant que le corps n'est pas enterré donc d'où la gravité de laisser un corps à l'extérieur le Zohar HaKadosh il dit c'est comme une personne qui perd sa femme il ne peut pas se remarier tant que sa femme n'est pas enterrée c'est bien c'est mieux d'attendre un an mais après un mois il peut se remarier jusqu'il a un mois de deuil et si sa Nechama n'a pas besoin de se réincarner qui veut monter directement à sa place dans le Gan Eden et de toute façon tant que le corps n'est pas sous terre il ne prend pas c'est un manteau spirituel qu'on appelle gouff or un corps de lumière dans le monde quand il se présente sur terre et que les gens le voient il a un corps terrestre et quand il est dans le ciel il a un corps céleste il me reste encore quelques lignes à lire c'est extrêmement douloureux pour lui car toutes les forces du mal se jettent sur lui et l'impureté grandit sur lui car cette force d'impureté veut les mal si vous préférez les forces du mal lèchent en réalité le corps qui ont fait des mitzvot par exemple avec la main il est mis à tzedakah les démons si vous préférez ils viennent ils sentent la gdusha des mitzvot c'est à ce moment là que la Nechama elle pleure elle dit mince pourquoi je n'ai pas donné plus de tzedakah mince pourquoi je n'ai pas été plus patient mince pourquoi je n'ai pas été plus érudit mince pourquoi je n'ai pas été plus meilleur que ce que je suis parce qu'il se rend compte qu'en fin de compte la moindre mitzvah des mondes inférieurs comme des mondes supérieurs mais tout le monde se bat rien que pour sentir tout le monde dit mais qu'est-ce que tu sens bon pourquoi parce qu'avec sa tête il a pour ça un vartora parce qu'avec son coeur il aurait pu se mettre en colère mais il a calmé et là tu as tout le monde qui l'applaudit ce n'est pas possible tu es un héros et ce que je vous dis ce n'est pas philosophique c'est réel c'est à ce moment-là qu'on regrette on dit à Dieu redonne-moi une chance non 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 qu'est-ce que j'étais bête mais comment on peut être aussi bête que ça c'est à ce moment-là la nuit c'est à ce moment-là surtout que viennent les mauvaises choses c'est pour ça qu'il est marqué à propos des Kohanim c'est pour ça que les Kohanim ne peuvent pas rentrer là où il y a un mort j'explique ici le Zohar Kadosh à cause de ça parce que le corps est imbibé de toutes les tumottes qui viennent les âmes qui traînent les démons ainsi de suite tous les esprits quand il y a le mort il le fréquente c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser le corps en général seul c'est-à-dire c'est bien de faire les Tehilim même à distance ils l'ont pris à la morgue et tu ne peux pas aller fais les Tehilim pour lui et c'est pour ça que les Kohanim ont cette magnificence de rester dans la Gdusha et ne pas se rendre impur vis-à-vis des Tmeim le Sikoum le Sikoum de ce Zohar que je trouve assez la référence c'est dans Chocle Israël paracha de Emor Bezrat Hashem Yom Rishon c'était une partie de la Keta de Zohar Kadosh pour la référence Bezrat Hashem et c'est très important Bezrat Hashem de déplacer les problèmes là où ils sont vraiment c'est d'être meilleur les nouvelles que nous avons sont dures mais tout passe et si Dieu veut tout s'arrangera la seule chose qu'il faut absolument veiller c'est de ne pas être endormi alors que Dieu nous a réveillés avec la Torah pourquoi est-ce qu'on a besoin du Shofar parce que le Shofar c'est le réveil de l'âme est-ce qu'il y a Bezrat Hashem à nous tous de se réveiller d'être conscients de l'importance de travailler nos midotes et de comprendre que si vraiment on a envie d'avoir des angoisses c'est de savoir est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait parce qu'aujourd'hui on est là demain on ne le sera pas et la belle chose qu'on puisse avoir sa vie c'est réussir sa vie de dire je peux partir tranquille parce que mes enfants sont sur le chemin de la Torah j'ai fait ce qu'il fallait faire j'ai toujours aidé ce que j'ai pu faire j'ai travaillé mes midotes jusqu'à la fin de ma vie j'ai été pudique vis-à-vis d'Hachem j'ai supporté un mari j'ai supporté ma femme j'ai tenu mon mariage jusqu'au bout c'est à ce route chez l'âme pour ne pas laisser la Shrina pleurer ou s'inquiéter pour nous parce que Dieu nous aime beaucoup plus que ce que nous on penserait imaginer l'aimer exactement il y aura d'autres cours ne vous inquiétez pas je vais venir vous embêter je vais venir vous embêter